Opportunité et dernière tendance de consommation dans les secteurs de l'ameublement, de la mode et des cosmétiques. Nous en parlons donc avec Nicolas Dutilleul, attaché douanier régional ambassade de France en Chine, avec Kola Chen, cofondatrice de Mon Chéri Groupe à Chengdu, avec Sandrine Zerbib, présidente de Baozun Brand Management et présidente de Baozun Europe, et puis également avec Mathieu Rochette Schneider, directeur général de Chine, de 100 degrés. Je crois que je n'ai oublié personne, mais pour l'instant, nous n'avons que deux participants. J'imagine que les uns et les autres, est-ce que Nicolas Dutilleul est avec nous ? Nicolas ? Oui. Ah, parfait. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, attaché douanier régional Chine, Hong Kong, Japon, Corée du Sud, ambassade de France en Chine, est-ce que juste avant de commencer très rapidement, vous pouvez nous rappeler en quoi consiste vos missions ? Alors, les missions, merci pour cette question. Les missions sont diverses. Tout d'abord, je représente l'administration d'Edouane, qui dépend du ministère de l'Économie et des Finances dans les zones, donc qui couvre, comme vous l'avez dit, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Plusieurs missions, dont la lutte contre la fraude, je pense notamment en contrefaçon qu'a évoqué Julie de l'INPI, mais aussi dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'accompagnement des entreprises dans leur accès au marché chinois, coréen et japonais, notamment en apportant une expertise douanière, de la réglementation douanière, en apportant des contacts aux douanes centrales et locales pour débloquer des situations, et également apporter des solutions aux entreprises françaises, que ce soit directement, elles peuvent saisir directement le poste ou via des structures comme Business France. Parfait, merci. On venait de voir les grandes tendances de consommation, mais vous qui suivez ça de très près, est-ce que vous avez un petit peu des dernières tendances en matière de statistiques ? Est-ce que vous suivez ça et que vous regardez ça de près à nous partager ? Oui, tout à fait. L'administration des douanes, c'est l'administration de la frontière et de la marchandise, donc une de nos missions, c'est également de connaître les marchandises qui passent les frontières et donc d'établir des statistiques douanières. Il y a plusieurs tendances et statistiques intéressantes pour les sujets, en tout cas de la table qui nous intéresse aujourd'hui, les tables rondes. Pour l'immeublement et les arts de la table, notamment pour le haut de gamme, le secteur croît très rapidement. La catégorie la plus ciblée est celle des VIP, les Very Important Kids, une catégorie de la population urbaine qui achète du haut de gamme dans l'immeublement dès 18 ans, voire même dès 15 ans, en poussant les parents à acheter ce genre de produit. Par rapport aux statistiques 2019-2022, on a des exportations, une croissance assez spectaculaire des exportations françaises pour certains secteurs, notamment le secteur des parfums et des cosmétiques avec plus de 63% des exportations françaises de la Chine. La Chine, comme on l'a entendu aujourd'hui, est le nouveau leader du marché des cosmétiques avec une croissance à deux chiffres, plus de 21% en 2021. Les deux tiers des consommateurs ont moins de 40 ans, une clientèle masculine qui se développe avec un fort potentiel en réserve, une installation durable d'achat de cosmétiques en priorité dans le luxe et dans le haut de gamme. Pour le secteur du cuir, des bagages et des chaussures, on a une tendance encore plus spectaculaire de plus 440% pour 2019-2022. Donc des tendances quand même à relativiser, puisque il faut se rappeler que les consommateurs chinois se déplacent normalement beaucoup, il y a des touristes chinois qui viennent en France qui peuvent acheter en détaxe ce genre de produit et que les bordereaux de vente à détaxe à l'export sont en chute libre, donc vous l'imaginez bien pour la période, à 95%, moins 95%. Voilà un peu pour la tendance générale pour le secteur. Merci beaucoup pour cette introduction, je reviendrai bien sûr à vous tout à l'heure pour différents points, notamment on reviendra un petit moment, mais si on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure sur la question du cross-border e-commerce, mais je voulais voir avec vous qui représentez effectivement des entreprises en Chine, on va faire peut-être un petit tour avec vous tous les trois, sur un, le marché, quel est-il, même si Nicolas vient de nous donner quelques chiffres, mais voilà, les tendances de marché sur vos différents secteurs, quelles sont du coup aussi ensuite les opportunités et quelles sont les perspectives et vos conseils à partager. Je commence avec vous, Colat Chen, vous êtes co-fondatrice du Chéri Group à Chengdu, en fait depuis sept ans vous êtes revenue en Chine avec votre mari, vous avez créé ce distributeur de produits de marques internationales, donc des mobiliers, objets de décoration, design en gamme, je crois que vous distribuez une soixantaine de marques, c'est bien ça ? Oui, je voulais juste, je disais juste votre marque, votre groupe, Chéri Group, distribuer une soixantaine de marques, c'est ça ? Oui, tout à fait. Plutôt européenne et quelques françaises ? Plutôt maintenant, plutôt européenne. Alors, justement sur ce marché du design, de la décoration, quels sont les goûts et quelle est la pétence des consommateurs chinois ? Effectivement, au cours de cinq dernières années, nous remarquons que les jeunes consommateurs chinois ont non seulement prêté attention à la mode et au luxe, mais sont devenus aussi progressivement plus conscients du bien-être à la maison. Ailleurs, ils intéressent à la notion culturelle et l'histoire de la marque, les achats sont devenus plus personnalisés. Les consommateurs achètent pour le design et l'esthétique. Sur les socios médias chinois, par exemple, Shao Hongshou, aujourd'hui, un grand nombreux utilisateurs ont posté sur le design intérieur de haute qualité et de nombreux jeunes consommateurs ont commencé à partager différents styles de design de la maison et leur réalisation du DIY de décoration. La réactivité sur les réseaux sociaux a contribué à accélérer le développement de marques étrangères de meubles, au déclame en Chine. On parle de marques de meubles françaises en France, puisqu'il y a beaucoup d'achitectes et du design très bienvenu du monde, et en Chine aussi, par exemple, le Corbusier, le Château de Périan, Jean Nouvel, le Fébistac. Jean Nouvel a également de nombreux projets fers en Chine. En plus, comme la marque de meubles française bien connue, par exemple, Rocher-Pauvois, Lini-Rossé, c'est également très bien développé en Chine. En plus, ces dernières années, Lini-Rossé est devenu curieusement très populaire parmi les jeunes Chinois. Et même la marque française de meubles, Liègre, plus niche, a commencé à être remarquée par de plus en plus de jeunes élites chinoises. Maintenant, Lini-Rossé détient aujourd'hui tout magasin directement opéré par sa filiale en Chine, à Shanghai et Békin. Oui, voilà. Alors, je reviendrai tout à l'heure à vous pour savoir un petit peu quelles sont les perspectives aujourd'hui, mais c'est intéressant ce que vous nous dites. Alors d'abord, on est sur plutôt des propositions haut de gamme et des marques qui sont finalement peut-être pas... Lini-Rossé, c'est très connu en France, mais Liègre qui est peut-être un peu moins connu. En tout cas, c'est très réputé et c'est intéressant ce que vous nous racontez sur cette proposition. Je passe au marché de l'habillement. Avec vous, Sandrine, Sandrine Derbib, présidente Baozun Brand Management. Vous êtes, c'est un petit moment que vous êtes en Chine, vous avez 28 ans si je ne m'abuse, et notamment dans le sport et l'habillement. Baozun, c'est quoi ? C'est le leader des opérations e-commerce, vous gérez des magasins virtuels, c'est bien ça ? Première chose, est-ce que vous m'entendez ? Parce que tout le monde a eu des problèmes. Bon, je suis meilleure que tout le monde. Techniquement. Alors, Baozun, c'est le leader de ce qu'on appelle les TP. Je sais que je me rappelle un petit peu plus tôt, quelqu'un a évoqué ce qu'on appelle un TP, c'est un métier un petit peu unique en Chine, donc un technical partner. C'est en fait une entreprise qui va gérer votre magasin en ligne, qui est généralement un magasin dans un môle virtuel. C'est-à-dire qu'au lieu, enfin, il gère aussi d'ailleurs des dot com, des dot com dot cm, c'est-à-dire des sites de marques, mais les sites de marques ne sont pour l'instant qu'une petite, toute petite fraction des ventes en ligne. Donc, le gros des ventes en ligne se fait en fait sur des môles virtuels du type T-mall, mais il y en a d'autres, il y a Jindong et puis de plus en plus, on voit aussi Doin prendre les parts de marché et plein d'autres. Et en général, les boîtes étrangères, les marques étrangères, c'est-à-dire les marques non chinoises, c'est beaucoup moins vrai pour les marques chinoises, ont recours à un TP, c'est-à-dire à une société qui va gérer pratiquement tous les aspects de la vente en ligne, comme le ferait en fait un département e-commerce de société. Ça veut dire l'interface client, le performance marketing, le content marketing, le customer service, l'order fulfillment, j'en passe et des meilleurs. Donc, tous les aspects en fait. Voilà. Et désolé pour tout le franglish, mais c'est des domaines où l'anglais domine. Voilà. Donc, Baudzun leader dans ce domaine travaille avec près de 300 marques étrangères, pour la grande, grande majorité, et a décidé dans les toutes dernières années et très récemment de se diversifier à la fois à l'international. Donc, c'est ainsi que Baudzun, on est en train d'ouvrir une agence, par exemple, en France. Également, on a ouvert pas mal de bureaux en Asie, mais également une diversification de métiers et c'est ce qu'on appelle Baudzun Brand Management, où cette fois-ci, on entre dans une relation complète avec les marques, que ce soit par le biais d'acquisition, de joint venture, de partenariat, de licence, d'accord de distribution, comme le font d'autres sociétés, mais avec l'avantage d'être à la fois un grand groupe, avec beaucoup de transparence, un groupe qui, par ailleurs, est coté au Nasdaq et à Hong Kong, donc je pense que c'est assez rassurant, en fait, pour beaucoup de boîtes étrangères et françaises. Et puis, aussi, donc, une façon plus moderne de faire de la distribution, puisqu'on va faire appel beaucoup à la technologie, c'est notre force, notre force, c'est la technologie au service des marques. Et évidemment, un enjeu pour Chine. Alors, aujourd'hui, si on regarde le marché de l'habillement en Chine, on sait que le luxe ne cesse d'avoir du succès. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, et effectivement, quand on voit les résultats des groupes de luxe en France, on sait que la Chine est pour beaucoup. Mais alors, pour le reste du marché, qu'en est-il, Sandrine ? Alors, je crains la personne la plus rabat-joie de cette session, parce que c'est la mode et l'habillement qui est le parent pauvre de cette reprise et qui est également, en fait, la catégorie qui a le plus souffert, on va dire, de la période difficile de la politique de Covid-0. Et en fait, c'est vrai dans tout l'habillement, y compris dans le luxe. Alors, toute chose égale par ailleurs, je m'explique. Si vous regardez, en fait, la reprise du luxe et même les progrès du luxe dans les années de pandémie, ce n'est pas l'habillement de luxe qui a le mieux marché. Ça va être juste dans d'autres secteurs du luxe. Et l'habillement est finalement celui qui a fait les performances les plus modestes, même dans le luxe. Donc, d'une façon générale, l'habillement aujourd'hui n'est pas au beau fixe. Et donc, tout ce qu'on a dit auparavant, qui est vrai pour toutes sortes de secteurs, l'est moins pour l'habillement, à l'exception de certaines niches qui restent intéressantes. Alors, je m'explique. D'une façon générale, le mass market est devenu non seulement difficile, mais je dirais quasi impossible pour des marques étrangères gérées par des étrangers, en fait. Donc, ça, c'est pour ce qui est du mass market. Il reste quelques belles opportunités dans des segments plus premium et pas seulement dans le luxe. Mais même là, il faut être très vigilant parce que, oui, c'est vrai, la premiumisation existe, même dans la mode. En revanche, il y a une recherche de prix bas qui est vraie partout, mais particulièrement dans la mode. C'est-à-dire que le consommateur chinois, plus que jamais, va être extrêmement vigilant sur ses dépenses. Et plutôt que de dire, je vais renoncer à m'acheter telle et telle chose, il va chercher comme un fou, de façon frénétique, des affaires pour payer moins cher. Alors, ça en est intéressant, pardon, Sandrine, de vous couper parce qu'évidemment, ça nous parle ici en France. Nous n'avons qu'à regarder le succès phénoménal de Chine. L'hyper fast fashion à tout petit prix, en quoi est-il emblématique, même si vous me disiez que finalement, Chine est beaucoup plus présente en France qu'en Chine, mais en quoi est-ce emblématique de ce qui se passe sur le marché chinois ? Je pense que Chine a des méthodes qui finalement sont au pinacle de ce que font les marques locales. Et en ce sens, les marques locales chinoises taillent de véritables croupières en fait aux marques étrangères, dans la mode en particulier, parce qu'elles sont d'une part extrêmement proches du consommateur, très bonnes utilisatrices de la data pour être au plus près du consommateur de ses goûts et avoir un cycle de création de produits qui correspond, mais vraiment à la plus petite tendance qui va se profiler et qui va être en fait perceptible au travers de la data, de la donnée, excusez-moi pour parler français. Ça, c'est une première chose. Des prix relativement bas, ça, ce n'est pas forcément un phénomène généralisé. L'utilisation massive du digital, non seulement dans la data, mais dans la connexion avec le consommateur et une supply chain extrêmement réactive et locale. Donc, ça, c'est une force des marques locales qui, effectivement, prennent des parts de marché importantes, non seulement, je dirais, dans l'habillement général, dans la fast fashion. On a vu, je ne veux pas citer de nom parce qu'en plus, ce n'est pas une entreprise française, mais on a vu des géants ou le géant ou presque l'inventeur de la fast fashion perdre dans les quelques dernières années jusqu'à deux tiers de son chiffre d'affaires, finalement, au profit essentiellement de marques locales de fast fashion qui sont plus près du consommateur, qui sont plus près à la fois par la réaction de leur supply chain qui est locale, en fait, et par leur compréhension en utilisant la data du consommateur local. Des leçons à prendre de ce côté-là. Je reviendrai tout à l'heure à vous, Sandrine, parce qu'on ne va pas rester sur des notes pessimistes. Il y a quelques notes optimistes quand même, il y a quelques opportunités à prendre. Mathieu Rochette Schneider, directeur général Chine, 100 degrés China. 100 degrés, c'est une entreprise de design français. Donc, le siège est à Paris. Vous avez des filiales en Chine, c'est bien ça ? Oui, absolument. Tout d'abord, merci beaucoup à Business France pour sa prévitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et ravi de partager cette table ronde avec une experte des experts qui est Sandrine. Voilà, le petit message que j'ai évoqué. Oui, les experts de la Chine ont aussi des experts au-dessus d'eux. Et Sandrine en est-ce que j'ai dit ? Ouh là là ! Là, en plus, c'est une pirouette de langage, puisque je pense qu'on n'est jamais toujours expert en Chine. On apprend encore toujours. Et je crois que les trois dernières années, nous avons tous également appris l'humilité. Donc, je suis vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui. Pour faire très simple sur qui nous sommes, parce qu'on n'est pas là pour parler de nous, mais Sandegré est une agence française de design et de création et d'architecture qui existe depuis plus de 35 ans. Et nous avons une accointance très particulière, très très particulière avec la Chine, puisque les deux fondateurs, David et Eli, se sont rencontrés en Chine. Donc, voilà, ça marque l'ADN d'une société, l'endroit où on commence et où est-ce qu'on se rencontre. Et l'autre accointance très importante, et je dirais même que c'est un engagement, c'est plus qu'une accointance à ce niveau-là, c'est que Sandegré a fait le choix d'ouvrir un bureau il y a plus de 13 ans à Shanghai, avec la promesse que l'on a fait, qui était on va aider les marques locales chinoises, les marques qui font partie du patrimoine chinois, qui font partie du quotidien chinois, et bien être plus belles, désirables, plus fortes, parce qu'on s'est dit à cette époque, forcément, la question des marques locales allait définir le marché aussi bien local qu'international, et aussi définir une route à suivre pour les marques internationales. Et c'est vrai que les années Covid l'ont confirmée. Très bien, alors Myriam Pavageot me disait en introduction de cette session, la Chine s'impose depuis 2021 comme le principal marché mondial pour les exportations françaises de produits cosmétiques, j'imagine que vous confirmez notamment rapidement le succès du skin care, les marques françaises restent leaders malgré la forte compétence que vous venez de dire des marques chinoises ? Oui, alors effectivement, les marques françaises en cosmétique, sont leaders sur cette catégorie, mais, il y a un mais, et ce n'est pas ni un mais pessimiste, ni un mais optimiste, c'est très important de comprendre trois choses dans cette progression. Un, c'est que la part générale continue d'augmenter, donc on est leader sur une part de plus en plus grosse, c'est très bien, mais ça veut dire qu'il y a d'autres entrants quand un gâteau grandit. Voilà. Deuxièmement, les marques locales en beauté, alors pour ce qui est du soin, nous, ça fait depuis le milieu des années 2000, on a vu les marques de soins chinoises commencent à se développer. Ensuite, on a eu les années maquillage, les années 2015, 2016, 2007, où vraiment, il y a eu ce qu'on appelle les fers rouges à lèvres. C'est-à-dire, on imagine si une femme, si chaque femme chinoise achète un lipstick, voilà, on vous laisse imaginer la taille du marché. Et depuis 2020, évidemment, ce que tout le monde attendait depuis des années, en se disant, est-ce que ce sera l'année prochaine, ce ne sera pas l'année prochaine, la catégorie parfum ? Alors, la catégorie parfum, je voudrais qu'on s'y arrête, on va s'y arrêter dans un instant, parce que c'est vrai, et c'est vraiment important, et c'est peut-être ce qu'il y a d'assez nouveau, finalement. Nicolas Dutille, j'aimerais revenir à vous sur la question justement des cosmétiques, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, mais c'est peut-être pas mal de le rappeler, et l'autre difficulté, c'est cette réglementation très stricte. Est-ce que vous pourriez nous rappeler la grande spécificité de la réglementation pour l'exploitation cosmétique vers la Chine, Nicolas, rapidement ? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai intitulé « Maîtriser la douane, un atout pour la compétitivité ». Il se trouve que la principale complexité dans les opérations import-export dans nos stratégies d'accès au marché chinois, en général, c'est la maîtrise du dédonnement, la maîtrise des règles de l'importation. Et dans ce cas, les cosmétiques, comme les produits agricoles, sont vraiment un très bon exemple des barrières non tarifaires qui peuvent être appliquées dans l'accès du marché chinois. Pour les cosmétiques, il y a ce fameux décret 727 qui est en 2020, et un décret qui réglemente la production et la distribution des cosmétiques sur le marché intérieur chinois, mais aussi sur la production et l'importation de cosmétiques depuis un pays tiers, notamment la France. L'objectif de ce décret, c'est d'apporter une sécurité aux consommateurs chinois via une évaluation du produit. Et cette évaluation, en fait, implique toute une transmission d'informations qui concernent la conception, la fabrication, le conditionnement, mais aussi l'évaluation de l'efficacité du produit. Et tout ça porte un risque en fait dans les droits de propriété intellectuelle, comme l'a mentionné tout à l'heure, Julie, des sociétés. Donc concrètement, en fait, cette réglementation va définir différentes catégories de produits, des produits spéciaux, comme on évoquait tout à l'heure, des produits que l'on connaît déjà, mais aussi des composants, des composants nouveaux, des composants, et en fonction, en fait, de ces catégories, certaines réglementations, du coup, plus strictes vont s'appliquer et donc vont imposer, en fait, voilà, encore une fois, de devoir travailler en amont pour enregistrer les produits, pour les faire connaître, avec, comme je l'ai dit, le problème de la protection de la propriété intellectuelle. Voilà, c'est à peu près le sujet de cette nouvelle réglementation. En sachant que les recettes de produits cosmétiques ne sont pas considérées en sphin comme un produit technologique ou un produit chimique et donc ne sont pas protégées par un brevet. Ils sont considérées plus comme un savoir-faire et donc sont protégées plus par le secret des affaires. Voilà un peu la problématique des cosmétiques. Merci beaucoup, important à préciser tout ça. Alors, Mathieu Rochette-Gener, du coup, j'ai fait monter un petit peu le suspense sur la question du parfum. C'est vrai que même vous, a priori, vous n'attendiez pas forcément ce succès du parfum, cette montée en puissance vraiment importante. Ça prend quelle forme ? Parce que ça a pris du temps, finalement, pendant des années, on disait, les Chinois, on a du mal à leur dire du parfum. Oui, alors, c'est vrai que je vous confirme, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous pendant des années qui étaient à bon, le parfum, bientôt. Moi, nous, chez 100 degrés, on est militants du parfum depuis des décennies, donc on évangélisait sur le sujet en Chine. Pourquoi un tel engouement ? Pour faire très simple, on repère trois grandes raisons. Premièrement, c'est que la vague, la découverte au niveau des marques nationalistes et de l'esthétique chinoise doit être intégrée dans les marques, que ce soit les marques internationales ou les marques locales, qui a commencé à partir de vraiment sa genèse en 2013 et qui a progressivement chaque année grandi, est arrivé à une apogée, si vous voulez, en 2018, 19, 20 et le parfum est la catégorie, notamment aussi avec la mode, mais beaucoup plus que le soin et beaucoup plus que le maquillage, qui permet une expression culturelle plus qu'aucune autre catégorie. C'est-à-dire qu'un parfum, vous pouvez exprimer des notes, vous pouvez exprimer un voyage, vous pouvez exprimer une histoire, des ingrédients. Enfin voilà, donc c'est cette envie culturelle, nationaliste, esthétisante chez les marques. Le parfum a été une réponse évidente. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, tout était prêt en fait pour le parfum. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années, de très belles marques françaises avaient bien préparé le terrain en étant patientes. Donc si vous voulez, quand on a bien fait le boulot pendant très longtemps et en étant patient et en prenant un peu son mal à l'impatience et que chaque année, les petites croissances, mais elles sont quand même là les petites croissances, vous arrivez sur une année où d'un coup, le chiffre est à deux ou trois chiffres, le consommateur voit que vous avez de l'ancienneté, voit que vous êtes préparé et que ce n'est pas juste une opportunité. Donc ça, je pense que ça a beaucoup joué. Et la troisième partie, c'est évidemment le Covid. C'est-à-dire que le Covid est et restera en Chine en 2020 une expérience de redécouverte de sa maison. Donc aussi, comment je parfume la maison, de soi-même, de ses propres émotions et une envie d'acheter des choses aussi qui ne vous concernent que vous et qui ne sont pas forcément visibles au milieu de maquillage, mais qui concernent vous. Très intéressant. On va voir dans un instant, en poursuivant ce petit tour de table, quels sont du coup vos conseils pour pénétrer ce marché, quelles sont les grandes tendances, comment profiter, surfer sur cette vague, comme on dit. Et puis, vous nous avez parlé du parfum d'ambiance, de la bougie parfumée. Je crois que là, que vous me disiez aussi, ça, ça marche bien pour vous. Mais surtout, quelles sont les perspectives pour vous ? Est-ce que le marché va continuer ? Vous nous disiez, il y avait cette appétence des Chinois pour du design pour quelques marques françaises. À votre avis, est-ce que ça va continuer ? À mon avis, les produits français ont toujours eu une impression de bon qualité, excellent design et riche valeur historique aux jeux de chinois. Donc, le marché chinois d'immobilier ou design aujourd'hui pourrait se comparer au marché de la mode ici, il y a 20 ans. Pour la marque française, c'est à la fois une opportunité et d'énormes challenges de jeunes consommateurs chinoises. J'ai commencé à prêter attention à l'histoire de la marque et puis à l'emballage chic de produits et puis à la logistique plus efficace. En plus, les services après-vente de haute qualité comptent beaucoup dans l'expérience aussi. Donc, mon entreprise, manger et ouvre est également très investisseur à être l'avantage de la marque française tablement et décoration et d'ailleurs à promouvoir en Chine. Merci. Merci beaucoup que là, on voit, c'est quand même là encore plutôt le haut de gamme en tout cas dans le design et l'ameublement qui t'es, même si une grande marque suédoise a beaucoup de succès et a très bien implanté en Chine là encore. Sandrine, je le disais, on revient à vous pour, peut-être pourriez-vous nous citer les marques françaises qui sont, alors, vous avez dit le mass market est très compliqué, bien sûr, il y a le luxe, mais entre les deux, c'est peut-être là qu'il y a des places à prendre. En tout cas, certaines marques françaises se sont déjà fait une belle place au soleil si j'en tiens. Absolument, avant de vous citer quelques noms de marques, je voudrais quand même préciser un point qui à mon avis vaut pour toutes les catégories ou presque toutes les catégories, c'est qu'en fait très naturellement, bien sûr, les marques locales se développent, mais je dirais même qu'au-delà de ça que de même que dans d'autres marchés comme la France par exemple, quand un consommateur va dans un magasin, il n'est pas obsédé par la nationalité de la marque et au fur et à mesure que la Chine va devenir un marché plus mûr, on va avoir ce phénomène. Finalement, ce n'est pas important que la marque soit française, chinoise, américaine, elle va être perçue comme faisant partie du paysage du consommateur et donc, en fait, ce qui va être important, c'est de répondre à la demande du consommateur et non pas d'afficher un drapeau sauf dans quelques cas très particuliers. Donc, c'est un point, il me semble, qu'il faut vraiment bien comprendre puisqu'en fait, il n'y a plus cette attirance naturelle pour les marques étrangères perçue comme forcément meilleure que les marques locales. Alors, ça, c'est le premier point. Pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, il y a quand même des marques qui ont eu du succès, même si j'ai effectivement précisé que l'habillement n'était pas le secteur le plus facile et là aussi, je vais faire une petite digression qui revient un peu à ce que disait Mathieu, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, au tout début, ils étaient tout dans l'habillement et surtout dans ce qui était à l'extérieur. On montrait les choses, en fait. On montrait ni sa maison ni ce qui était à l'intérieur. Donc, en fait, on montrait, on montrait, on montrait. Ensuite, petit à petit, on a vu que, par exemple, tout ce qui est à l'intérieur, la lingerie, a commencé à être aussi assez prisé. Et puis maintenant, on passe à des choses encore plus intangibles ou invisibles comme, par exemple, le parfum ou l'intérieur de la maison. Et je pense que ça, c'est vraiment un phénomène général et dans ce monde-là, on va avoir donc, pour ce qui est des choses de l'extérieur, donc l'habillement, on va avoir, celles qui réussissent, c'est celles qui permettent d'exprimer une particularité. Ou du moins, les consommateurs pensent que cette marque leur permet d'exprimer leur personnalité. Donc, on va avoir, bon alors, on a eu, tout le monde est au courant, le grand succès de Mage Sandro. Ça, ça a été un grand succès et ça reste des marques qui fonctionnent relativement bien en Chine. derrière, de façon moins massive, mais quand même un beau succès, prenons Bâche, par exemple. Donc, ça aussi, on est dans un niveau de prix qui est très en dessous du luxe, mais qui est très au-dessus du mass market. Et puis, on a quelques gemmes, quelques pierres précieuses, comme Annie Paris, qui a explosé en Chine. À la limite, on ne sait même pas vraiment pourquoi ça a explosé autant, parce que c'est beaucoup plus connu et prisé en Chine que ça venait d'ailleurs en France. Donc, ça arrive régulièrement et en fait, ça arrive à des marques qui, à un moment donné, correspondent à une demande, à des phénomènes culturels, je dirais, dans le marché chinois. Donc, par exemple, aujourd'hui… C'est un bon partenaire chinois, j'imagine. Je crois que c'est le cas. Oui, alors, ils ont… comme c'est un concurrent, je ne veux pas trop en parler. Ils sont… En bien. Ils n'ont plus leur partenaire, mais ils ont un partenaire en ligne, effectivement, et ils ont surtout un investisseur qui les a bien positionnés… Voilà. Qui a bien positionnés, effectivement. Mais on voit, par exemple, aujourd'hui, il y a des tendances qui marchent mieux que d'autres. Les tendances typiquement unisex, oversize, minimalistes, c'est des tendances qui marchent bien. Après, ça sera autre chose demain. Donc, il faut… Le truc, c'est d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe pour répondre à cette demande et à ces phénomènes de tendance, sans pour autant dévier trop du chemin de sa marque, parce que sinon, on n'est plus personne, mais il y a quand même des cycles et des tendances qui fonctionnent. Ensuite, toujours dans l'esprit du « me-trend », c'est-à-dire de ce retour sur soi, en fait, tout ce qui va être lié à la perception du bien-être, de la santé, du sport, en particulier tout ce qui est outdoor ou yoga, fonctionne aujourd'hui très bien. Alors, ce sont des exemples où il y a encore des très, très belles opportunités, mais évidemment que ça existe. Ça existe, mais moins qu'avant, d'une part, et avec la nécessité absolue, plus que jamais, d'être très, très proche de son consommateur et d'avoir beaucoup de réactivité dans sa supply chain. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sondrine. Vous nous aviez parlé d'unisex, et Mathieu Rochette-Schneider, je crois que c'est aussi un mot-clé quand on parle de parfum. L'unisex, là, c'est ce qui fonctionne aussi. Je suis désolé, est-ce que je peux réagir un tout petit peu à ce que j'allais dire ? Bien sûr, alors assez rapidement pour ne pas qu'on prenne trop de retard. Non, mais, cette question d'intériorité, à mon avis, et je n'y avais pas avancé avant cette table ronde, c'est vrai qu'il y a la question de l'intériorité personnelle. Mais en fait, ce développement des marques vis-à-vis de son soi, son moi, son intérieur, etc., est aussi une énorme tendance nationale qui est redécouvrir son intérieur en termes de culture, en fait, si vous voulez. Et la question du parfum est une… pour faire écho, est-ce que vous me demandiez très souvent, on se disait « Le parfum ne sera pas pris en Chine ? » Si vous voulez, ça, c'est notre plus grosse erreur et on a péché par orgueil. C'est-à-dire que la Chine a été un pays de parfum, pas au XXe siècle, mais elle l'a été pendant des centaines et des centaines d'années. Et en fait, c'est ce mouvement du parfum et tout simplement aussi une redécouvrir intérieure, culturelle et historique d'un pays. Voilà, j'ai fermé ma parenthèse. Et donc, quels sont les conseils que vous donneriez rapidement pour… voilà, si on est créateur de parfum, une marque de parfum ? Alors, vous n'allez pas du tout imaginer, enfin, à mon avis, c'est à contre-courant de ce que vous pensez que je peux répondre. C'est que je pense qu'à l'opposé, il faut être très français. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans ces grandes mouvances culturelles en Chine, et moi, ce qui me passionne au quotidien et qui est un terrain de jeu pour les marques, les créatifs, les distributeurs, les partenaires, c'est qu'en fait, c'est l'expression ultime de ce que l'on est. Et ce n'est pas jouer à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que si vous êtes une marque de grâce née au 18e siècle, il faut ultra être ceci. il faut être très grassois et très généreux dans le partage de son historique. Et pouvoir s'intéresser à la culture de l'autre, à savoir la culture chinoise, dans des collaborations, dans une méthode de parler aux consommateurs pendant des calendriers, etc. Mais c'est ce que l'on est qui intéresse le consommateur chinois. Il n'est absolument pas question de se travestir. Il faut être super français et très, très China friendly. Et ça, ça vaut pour le parfum, ça vaut également pour les autres catégories. Mais pour le parfum, c'est profondément sain. Une belle équation à tenter. Donc, de toute façon, vous vous dites qu'il faut oser, il faut y aller et faire parler l'émotionnel. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Un dernier conseil, Nicolas Dutilleul. Je l'ai promis tout à l'heure. Vous voulez revenir quand même sur le cross-border e-commerce. Nous en parlions avec Sylvie Savoie tout à l'heure. Mais il est important d'assister sur un point. Selon vous, c'est une facilitation fiscale et douanière qui permet de s'affranchir finalement de manière très limitée en telle règle de certaines taxes et de certaines règles qui peuvent être intéressantes. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a déjà évoqué beaucoup de sujets de cross-border e-commerce. Il faut avoir en tête que ça offre aux entreprises qui cherchent à tester leurs produits sur le marché chinois certaines facilités, notamment de taxation. Votre produit, s'il est éligible au cross-border e-commerce qui sera moins taxé, il sera taxé à hauteur de 70% du taux normal de TBA. C'est quand même très important. Il y aura un taux de droit de douane de zéro, nul. Donc, ça va apporter de la compétitivité à votre produit. Un produit qui ne sera pas forcément facilement trouvable en Chine, en plus du fait que ce sera un produit qui sera forcément authentique. et les consommateurs chinois sont vraiment très sensibles au fait de pouvoir trouver des produits authentiques considérant la contrefaçon présente. Pour vous donner juste un petit chiffre, j'ai un collègue d'une ambassade européenne qui a fait une étude comparative sur l'intérêt du cross-border e-commerce. Un produit cosmétique qui arrive en Chine avec une valeur de 54 euros valeur en douane. Si vous passez par un dédouanement classique, droit et taxes, il va afficher un prix en sortie de 85 euros. Alors que si vous passez par le cross-border e-commerce, il ne sera que de 71 euros. Donc ça, c'est juste un chiffre pour vous donner un peu l'intérêt fiscal de passer par le cross-border e-commerce et donc d'utiliser cette plateforme pour tester vos produits en Chine. Merci beaucoup. Et donc là, on a toutes les choses en main. Mathieu, vous vouliez rajouter quelque chose très rapidement ? Sur la partie cross-border ? Oui. Je vous voyais hocher de la tête, donc je me demandais si vous vouliez rajouter rapidement quelque chose. Non, mais juste, quelques secondes, ce qui est aussi le conseil pour arriver en Chine ou commencer en Chine ou les premiers pas en Chine, la question du cross-border est un très bon point. C'est-à-dire que c'est là où il y a une envie, une volonté, une volonté d'arriver en Chine, il y aura toujours la solution compatible avec ce que vous êtes et à quelle taille et à quelle maturité on va dire vous êtes. Il faut être très ambitieux et voir bien plus grand que ce que l'on est à l'heure actuelle quand on commence en Chine. Mais c'est un pays qui a cette qualité d'offrir un panel de pollution en accord avec ce que vous êtes et qui vous permettra, si vous avez cette ambition et cette énergie, de passer à chaque étape doucement ou sûrement. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc effectivement, grâce à vous, on a des conseils précieux qui tiennent pour vos secteurs mais pas seulement. Et le storytelling, par exemple, c'est bien, l'écoute du consommateur, c'est bien, mais s'il s'est pallié à un certain moyen de booster sa compétitivité, c'est plus compliqué. En tout cas, merci infiniment à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci à Sandrine Verdi, l'expert des experts que vous pourrez retrouver. Ce n'est pas moi qui le dis. Et merci beaucoup à vous, Kola, de parler français pour vous tous parce que ce n'est pas évident. Je serais incapable de parler chinois. Donc, merci beaucoup.